Du coup je fais un clap, c'est ça ? Un clap de démarrage ! Allez go ! Bon salut Ulrich, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Ulrich Conan, du coup j'ai 31 ans et je suis gérant de Crossy Sédonier à Toulouse. Et comment as-tu connu le Crossfit ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts ? J'ai connu le Crossfit, alors j'étais en colocation avec David Lenouvelle qui est head coach à Crossfit Louvre. Et du coup lui il avait son BP et moi j'avais un travail normal disons. Et du coup lui il s'intéressait à ça et il m'a engrené là-dedans, on s'entraînait tous les deux à Fitness First. On a essayé de faire des DU, des trucs quoi. Et puis dès que la première boxe a ouvert au Louvre, c'était parti quoi. C'était en quelle année ? C'était en 2011 et l'ouverture ça a commencé en 2012 du coup à Paris. Avant Crossfit, tu as joué au rugby ? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette première passion, le niveau, les équipes dans lesquelles tu as joué ? Bah ouais du coup moi je suis tombé dans le rugby parce que j'ai toute ma famille qui était dans le rugby. Même si je suis en Normandie et que pour vous dans le sud c'est un peu bizarre. Mais ouais du coup j'ai commencé à 6 ans, à Rouen du coup. Et je suis resté, j'ai fait du rugby pendant 14 ans. Donc j'ai fait que ça et j'aimais faire que ça au final. À quelle moche toi ? J'ai joué 15 et un petit peu 13 mais bon on va dire que j'avais pas le gros gabarit quoi. Donc voilà donc j'ai fait sport études, ça me plaisait beaucoup. Mais bon après j'étais pas assez fort pour aller plus loin. J'ai joué un petit peu à Boulogne après quand je suis arrivé à Paris. Mais tout l'esprit troisième mi-temps, picole et tout ça, ça m'avait un peu... Ouais c'était pas foufou quoi. Est-ce que tu as d'autres activités et loisirs à part le Crossfit en dehors de la boxe ? Bah j'ai passé beaucoup de temps à la boxe du coup parce que ça reste une passion. Et puis ça reste chez moi maintenant. Sinon oui j'ai d'autres passions. Après faudrait que je prenne un peu plus le temps pour le faire. Donc après c'est tout ce qui est nature animaux quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ton raid en juillet ? Ah ouais. Bah ça s'est super bien passé. Donc je rappelle un peu l'idée non ? Donc l'idée on a fait un raid avec... Enfin on devait faire un raid avec 7 personnes de la boxe. Donc c'était faire 40 heures d'activités on va dire sans s'arrêter. Avec de la course, du vélo, de la nage. Donc l'idée est plutôt cool quoi. Sauf que bah du coup c'était période Covid. Je me suis vacciné le mardi. On partait le vendredi. Et bah il s'est avéré que je commençais à être dans le mal. Pas possible. J'étais avec un gars qui avait pas trop de cardio. Et sur le moment sur le vélo il avait plus de cardio que moi. Je trouvais ça bizarre. J'ai tenu jusqu'à m'arrêter en pleine nuit par terre. Attendre les secours. Un test positif. Du coup on s'est tous fait éliminer vu qu'on était tous contacts. Donc pas grosse expérience mais bon. Ouais la loose quoi. Alors tu fais partie de l'ancienne génération ceux qui ont découvert le crossfit avant 2012. Ça fait quoi comme sentiment chez toi ? Ça fait quoi comme sentiment de faire partie des vieux ? Bah c'est cool parce qu'au moins on a vu un peu les différentes époques je pense. C'est vrai que c'était un petit peu cool au début parce que bah on était pas beaucoup à le faire. Et c'est vrai que c'était vraiment nouveau et ça faisait... Je sais pas on sentait qu'on faisait partie des piliers d'émulation de ce qui arrive quoi. On était convaincu que ça allait se développer comme pas possible. Même si tout le monde nous disait l'inverse et que c'était un effet de mode et que ça allait durer deux ans. Voilà donc je trouve que c'était une bonne époque dans le sens où il y avait pas trop l'aspect ego, insta, toute la clique. Et je pense que maintenant ça a pas mal changé donc c'est bien dans le sens où ça s'est démocratisé. Et maintenant c'est vrai qu'on en entend partout et en France bah il y a 700 box. Donc c'est vrai que c'est top. Maintenant je trouve que voilà on commence à arriver un peu trop dans le matuvu et c'est pas trop dans le sens de... Normalement du sport pas. D'accord bah justement c'était un peu ma prochaine question. D'après toi dans le crossfit en général qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps ? Alors tu viens de l'aborder un peu, tu penses que c'est vraiment la partie... Ouais je pense que maintenant les gens ils font... comment dire... Ouais il y a... Ils font crossfit sans... je sais pas comment expliquer... Ils sont peut-être pas forcément passionnés ou alors ils vont se donner à fond pendant deux ans. Mais c'est beaucoup, je sais pas, les réseaux etc. Enfin je trouve qu'on perd un petit peu l'idée de s'entraîner avec ses potes, s'amuser, s'y filer et voilà. C'est vrai que maintenant c'est un peu chacun sa petite prog dans son coin. Bon voilà alors que bon... Les athlètes de haut niveau en crossfit on peut les compter sur le doigt de la main quoi. Mais c'est un peu dommage. Comment on fait pour durer plus de dix ans en crossfit ? Qu'on fait pour durer ? Bah déjà on n'a pas un niveau extraordinaire. Non mais bon ouais on essaie de prendre plaisir quoi. Je pense que c'est la base comme dans tous les sports. Je pense qu'on essaye ouais. Moi je bouffe un peu à tous les râteliers. J'essaie de m'entraîner avec mes coachs un peu quand je peux avec mes adhérents. Et voilà pas se prendre la tête. C'est vrai qu'il y a une époque où je me prenais beaucoup la tête je pense comme beaucoup de gens qui ont commencé. Et au final c'est pour apporter du stress et pas de plaisir ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà je pense prendre plaisir et puis essayer d'apprendre des nouveaux mouvements. Essayer de changer un peu. Alors à titre personnel l'entraînement aujourd'hui ça donne quoi chez toi ? Alors ça a été très compliqué là pendant les périodes d'événements. Du coup je m'entraînais très peu. Là je reprends un petit peu. Allez j'essaie de m'entraîner 4-5 fois par semaine histoire de quoi. T'as des qualifications ? Tu vas te tester un peu sur certaines qualifs ou pas ? Franchement les compètes j'ai un peu abandonné depuis maintenant pas mal d'années. Parce que je ne devrais peut-être pas dire ça mais c'est un peu trop. Maintenant on prend 10 000 athlètes et puis c'est que des entraînements courts. Je trouve que c'est faire des compètes pour proposer beaucoup de monde et peut-être faire de l'argent malheureusement. Après je peux comprendre. Donc en fait je suis toujours un petit peu déçu soit de la prog soit du temps d'attente entre les autres. Donc du coup je préfère faire je préfère organiser mes événements du coup à l'image à laquelle j'aimerais moi les faire moi. Et voilà donc non juste peut-être les trucs internes avec mes adhérents ou pourquoi pas un truc ou deux en team mais on la sent. Est-ce que tu as un suivi alimentaire particulier ? Alors suivi je me suis moi-même. Après moi je suis vegan depuis 2015. Et voilà après je le vis bien tout va bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de carence ? Ah non tout va bien. Enfin je pense ça va. Donc non non je ne me prends pas la tête. Après c'est juste je pense une habitude. Maintenant je me suis vivi comme ça depuis 6 ans donc enfin je ne me pose pas de questions. En fait je mange comme tout le monde et voilà. Aujourd'hui pour toi c'est qui le meilleur athlète français ? Bah le meilleur athlète français ? Bah ça serait un peu compliqué. Enfin c'est pas compliqué à dire. C'est Georges et je pense de coeur André Houdet. Qui n'est pas forcément que français mais bon André quoi. Et la Française ? La Française... Je ne sais pas je dirais Alizé. Quand d'abord... Alizé ! Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta boxe CrossFit 7 Deniers ? Alors depuis quand elle existe ? Depuis quand tu as ouvert ? Un peu la philosophie ? Ouais alors du coup nous on a ouvert en novembre 2016. Donc moi c'était... Je voulais ouvrir une boxe depuis que j'ai commencé le CrossFit. Sauf qu'à Paris sans moyens c'est un peu compliqué. Donc voilà et puis... Et puis de toute façon c'est un sport passion. Donc il fallait que j'y arrive à un moment donné ou un autre quoi. Donc ouais l'idée de la boxe c'est de proposer une salle un peu familiale. Essayer de pas avoir de compétiteurs. Et pas reproduire des erreurs qu'on peut retrouver dans les salles. Parce que par exemple... C'est vrai que les autres compétiteurs je trouve que ça a toujours été un aspect négatif dans les salles. Moi même je les ai faits quand j'étais au Louvre au début. Quand ils ont fait ces erreurs là aussi. Bah c'est vrai qu'on séparait un peu les gens. Donc les compétiteurs peut-être prenaient la grosse tête. Et ceux qui étaient pas compétiteurs se disaient bah ouais putain vous prenez la grosse tête. Et du coup je trouve que c'était pas forcément sain. Et après pareil tout ce qui est ouais open et prog à gogo. Pareil je trouve. L'idée c'est quand même de s'entraîner avec des gens et ensemble. Donc voilà. Nous on force les gens en tout cas à ne pas s'entraîner seul. Donc le but c'est que les gens s'y s'inscrivent c'est pour s'entraîner aussi et faire les WOD. Même si on leur laisse quand même l'accès à côté. Donc voilà. Après franchement on a une boxe... On a personne qui a une grosse tête quoi. De toute façon pour faire simple Kevin dit toujours qu'il est nul alors qu'il est quand même très bon. Du coup si les gens entendent ça de lui c'est que pour eux ils sont nuls. Donc à partir de là ils l'acceptent. Et du coup il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est cool. Alors justement quand tu reçois un débutant dans ta boxe c'est quoi le conseil que tu lui donnes en arrivant ? Bah alors déjà le conseil c'est déjà de faire les initiations. Donc ouais on passe par les initiations on prend vraiment le temps avec eux. Après clairement les conseils que je lui donne c'est les conseils que j'ai pas pris. Que j'ai pas fait quand j'ai commencé. Ça veut dire faire beaucoup de volume. Peut-être éviter dans un premier temps. Et puis s'écouter. Pas forcément se dire c'est pas parce que je vais à la salle que je vais pas à la salle aujourd'hui que je vais pas progresser ou que je vais me sentir mal etc. Donc je pense c'est voilà y aller crescendo. Sachant que ton corps faut quand même qu'il s'habitue. Tout ce qui est tendons et tout ça va un petit peu moins vite que le musculaire. Donc ouais commencer deux trois fois semaine. Après ça dépend de leur passé sportif aussi mais voilà. Y aller crescendo, savoir s'écouter. Et encore une fois bah on va prendre plaisir quoi. On va revenir sur justement les compétitions que tu organises. Puisque tu en organises pas mal. Les Woda Tolosa, les Torus Flag Series. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Expliquer les concepts de chacune déjà ? Alors ouais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de compétitions. Là on en a fait quatre en deux mois. Et l'idée c'est de proposer toujours des événements qui sont différents là. Enfin comment dire, l'un avec l'autre quoi. Donc bon les Torus ça fait un petit moment maintenant. Depuis 2017. Bon l'idée c'était de faire de la team de 4 et de la vraie team. Chose que je retrouvais pas dans les autres compétitions. C'est vrai que ça a toujours un petit peu du relais ou des choses un peu simples. Donc l'idée c'est de proposer une compétition où les gens peuvent s'y filer. Où il y a vraiment l'aspect team et stratégique. Je retrouve vraiment pas forcément je trouve dans les autres dans les autres événements. Et surtout du volume. Donc voilà ils viennent ils sont pas en mode voilà ça file quoi. Ça y va. Donc ça c'est pour les Torus. Après les Woda on l'a fait parce que c'est vrai qu'il y a plus en plus de gens qui aiment faire de la compétition. Ou s'amuser avec leurs potes sans forcément avoir un niveau ou s'entraîner pour le crossfit. Donc du coup on s'était dit qu'on allait faire un truc ouvert à tout le monde. Et clairement l'image de la première édition c'était que par exemple on avait. Jeanne Rosari et Romero avec à côté mes deux adhérents qui ont 60 ans Costa Isa. Et à côté avec je sais pas il y avait Thibaut Inchep et sa copine. Et du coup il y avait tous les profils différents et je trouvais ça super cool. Donc l'idée c'est de proposer une compétition où il n'y avait rien de bloquant pour tout le monde. Donc il y a toujours 10 000 options donc pour le juge c'est toujours une galère. Mais voilà l'idée c'est que même s'il y a une différence de niveau entre les deux partenaires. Mais voilà les deux s'y filent et il n'y a pas quelqu'un qui est frustré. Donc ça c'était ça c'est un petit peu l'idée des Woda. Pareil toujours en proposant du volume et puis de la variété quoi. Et après sur les autres événements on a fait les Cancers. Donc là c'est plutôt un aspect caritatif. Bon là c'était une co-organisation donc du coup j'avais pas les mains sur tout. Mais c'était cool de faire un événement caritatif parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup en France. Ou alors ils ne sont pas assez partagés. Et après les Face Off on a fait la soirée là. Je ne sais pas si ils ont entendu parler mais voilà. Là c'était peut-être reprendre un petit peu l'aspect du grid à l'ancienne et faire un 10 contre 10. Voilà ça s'est super bien passé donc à développer on va voir. Alors on devine que tu passes énormément de temps à préparer les compétitions je suppose. Ça te vient d'où ce fait de vouloir proposer des compétitions hyper différentes ? Et qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Bon la passion simplement. Je pense que je ne me force pas en fait. Même quand je me dis je vais me calmer finalement j'ai toujours une idée derrière la tête et je le fais. Donc non non la passion et puis c'est aussi cool je sais pas. Je sais pas te faire vivre un peu voilà nos sports quoi. Au final on peut compter que sur les box pour faire bouger le crossfit au final. Vu qu'il n'y a pas de fédé c'est pas un gros truc. Donc ouais non je le fais par passion au final je ne regrette pas du tout tout ce que tous les événements que je propose. Même si des fois je suis un peu un peu saoulé forcément mais mais non je ouais passion. Alors j'ai vu que tu avais développé un concept qui s'appelle le flag club. Ah ouais c'est vieux ça. Ah je sais pas c'était sur ton site internet. En gros c'était l'idée c'était de faire de base l'idée c'est de reprendre le grid et de faire des soirées comme on avait fait au tout début de la boxe. Je sais pas si ça vous parle. En fait on faisait des soirées de deux heures où on invitait quatre boxe et on faisait une petite rencontre quoi. Du coup on avait lancé ça. Et après bah c'est vrai qu'on était que deux coachs. Kevin et moi. Et au final la boxe a pris de l'ampleur et moi ça a été compliqué après de gérer tout. Donc c'est vrai que ça s'est calmé. Et en fait d'où les face off qu'on repris un peu ce... Voilà. Qu'on repris un peu cette idée de soirée et de spectacle. Donc voilà. Donc là l'idée c'est voilà c'est un peu la continuité quoi. En dehors de la boxe tu fais de la programmation pour des athlètes ou tu t'occupes plus de la programmation ? Mais à la limite je le fais plus pour aider que voilà. Non non je me concentre grosso modo exclusivement sur la boxe. Sur l'organisation un petit peu de la salle et des événements et voilà. Ton meilleur souvenir en CrossFit ? Je sais pas j'ai plein 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 de souvenirs. Je sais pas il y a tous les moments au Louvre là avec deux trois guignols là qu'on était là. Je sais pas qui me reviennent en tête et qui font que je sais pas je kiffais. Après c'est vrai qu'il y a toute ma vie à Toulouse. Ouais d'ouvrir une salle ici voilà à l'image que je voulais. Ouais c'est sûr que bah on dirait que c'est le meilleur souvenir oui je pense. Même si c'est pas vraiment un souvenir mais ouais je sais pas il y a tellement de choses. Justement alors tes meilleurs souvenirs au Louvre avec la team Louvre ? Ce serait quoi ? Ma meilleure ? Ouais il y en a plein. On a fait pas mal de petites compètes. On partait à l'étranger. Allez c'est compliqué à choisir un truc. Mais je sais pas peut-être allez on dira les German trodon. On était parti en 2014 avec Christian Galli qui a fait troisième je sais pas si on parle. Troisième au game. Premier français au game. Avec Sandro, Jessica Sankey. On était parti comme ça un peu à l'arrache. Et on avait passé un bon week-end quoi. Et juste ce truc qui était drôle et qui me marque un peu c'était... Les masters passaient toujours en premier très tôt le matin. En classique quoi. Et on était à une heure de l'événement en fait. C'était un peu la campagne. Et du coup avec Sandro on avait eu l'idée de faire stresser Christian. On avait simulé le vol de la voiture. Du coup il était là, on est sortis pour prendre la voiture. On était là en mode putain Annick. Bon là je sais pas c'était drôle. C'est con mais c'est une image qui me vient comme ça. Et quel est le pire wad que tu ai vécu ? Le pire wad que j'ai vécu ? Bon il y en a plein des pires. Bon les trucs qui me font pas kiffer quoi. Genre ouais peut-être allez on va dire pour le fun. Rameur wall ball 19.1. Voilà franchement après 7 ou 8 ans de crossfit. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de faire autre chose que les rameurs. Mais ok ouais ça j'aime pas. Combien de fois tu as sauvé la vie de ton chien ? Combien de fois j'ai sauvé la vie de mon chien ? Deux fois. Alors mon chien c'est un labrador qu'on m'a croisé. SPA quoi. Mais c'est censé être des chiens d'eau. Alors première fois on était en train de faire le carrelage. De la boxe. Et à côté là il y a une petite zone de... Comment on appelle ça ? De zone de récupération d'eau de pluie. Je sais pas comment vous voyez c'est des bâches là. Et ça tombe dedans quoi. Et Kevin on cherche le chien partout. Et au final on le voit au milieu de la bâche. Enfin dans l'eau quoi. Avec son bâton. Mais en mode il peut pas monter vu que ça glisse. Et du coup ben idée numéro 1. Kevin va dans la fosse. Non je vais dans la fosse. Pour récupérer mon chien. Mais au final impossible de monter avec mon chien. Parce que ça glisse et tout. Du coup idée numéro 2. Kevin débarque dans la fosse aussi. Et compliqué quoi. On se retrouve à 3 dans le truc. La merde quoi. Et après il y a Mélanie du coup. Qui nous a aidé avec un bâton. Une partie de là. Donc voilà. Ça c'était la première fois. Et la seconde fois. Bon c'était pas compliqué. C'était un. Je le baladais à un lac. Et du coup comme il adore les bâtons. Ben il attrapait un bâton qui sortait de l'eau. Sauf que c'était relié à un arbre qui était sous l'eau quoi. Ben je suis allé le chercher. Avant qu'il coule. Quels sont tes projets à venir ? Projets à venir. Ben projet à venir j'en ai plusieurs. Bon déjà j'aimerais ouvrir une seconde salle. Donc ça c'est un petit peu dans les tuyaux. Après continuer les événements et tout ça. Peut-être. Ouais bon là faut que je me calme un peu. Mais continuer les événements. Continuer à développer la salle. Et après à titre perso. J'aimerais bien voyager un petit peu plus. Et c'est vrai que moi ce qui me. Ce qui me tient un peu à coeur. C'est tout ce qui est animaux sauvages. Donc mon but c'est d'essayer maintenant que j'ai la salle. Essayer d'aller un petit peu plus en Afrique. Et faire des allers retours comme ça. Et pourquoi pas monter un projet là-bas. Qui peut lier pourquoi pas le sport. Et le tourisme. Et la préservation des animaux. Dernière question. Que peut-on te souhaiter à toi et à Crossfit 7 deniers pour la suite ? Bah à longue vie. Ouais non. Que ça se passe bien. Que mon staff soit bien. Que mes adhérents prennent plaisir. Et qu'on essaye de faire bouger les gens comme on peut. Sachant qu'on n'est pas dans un pays où c'est trop valorisé quoi.